Ma fille, la plus petite, elle me fait papa, le Père Noël. Je dirais pas un pédophile. Je lui dis mais euh... Mais t'as raison en plus, c'est vrai quoi. Non mais c'est vrai le Père Noël, t'enlèves le bonnet et le costume, t'envoies à ton gosse faire une photo sur ses genoux, t'en reconnais. Je lui dis, allez va avec le Père Noël. Mais pourquoi papa ? Mais j'ai rien fait, j'ai mangé tous mes brocolis. Mais si vas-y, c'est pour faire une photo. Mais si tu veux une photo, appelle le commissariat, ils en ont plein. De face, de profil, les empreintes, ils ont tout. Mais non ma chérie, c'est le Père Noël, sois pas timide. Mais non papa, c'est pas le Père Noël, sois pas de teubé. Tu vois bien que c'est un intermittent surpoids enfin. Patrick, tu vois il s'est retourné, tu vois. Du premier coup j'ai trouvé en plus. Oui mais bon chérie, le vrai Père Noël va m'y râle chez nous, il va passer par la cheminée. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on attend pour la condamner cette cheminée papa ? J'ai changé d'avis, je veux plus Mario Kart. Je veux une alarme dans la raison maintenant. Et puis là cette année, pour les cadeaux, j'ai dit à ma femme, j'ai proposé. Je dis chérie, viens on se fait moins de cadeaux, on base plus le truc sur le fait de se réunir, se retrouver ensemble, de sortir un peu de cette société de consommation. Elle me dit ok. Je lui dis ah bon ? Elle me dit ouais on s'achète moins de cadeaux et on peut faire un atelier, activité avec les filles, on fabrique nos propres petits cadeaux. Je dis non viens on les achète tranquille. C'est la tradition, c'est bien les traditions. Ah l'autre, je veux éviter une corvée, elle m'en sort une pire. En plus cette année, contrairement aux autres années, franchement j'ai été chanceux, j'ai eu un bon cadeau Noël. Franchement, j'ai eu un train annulé. Cool. La scène CF, à nous de vous faire préférer le train. Pour préférer le train, il faut qu'il y ait des trains déjà. Moi j'aime bien leur jingle, je trouve qu'il est bien raccord. Parce que tu dis il est où le train ? Il est pas, pas, pas là, il est pas là. Ça, ça marche bien. Alors, grève des contrôleurs ? Ouais, pas grève des conducteurs. Euh, roule, ta race. Et puis apparemment, chaque jour de grève, ça coûte 20 millions à la SNCF. Du coup, idée, donne l'argent au contrôleur et roule, ta race. Je suis au téléphone avec ma fille, la grande, je lui dis, bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Elle me dit, quoi ? Je dis, ben, peut-être papa, à Noël, il pourra pas venir. Elle me fait, ouf, putain. Ça m'a fait peur, je croyais qu'il n'y avait pas de cadeau, quoi. Et ma femme derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est papa, il pourra pas venir à Noël. Je dis, mais c'est lui qui a les cadeaux. Papa, on t'aime, reviens, papa, reviens, reviens, on t'aime. Et puis là, on va bientôt fêter la nouvelle année. Nouvelle année de grève, d'inflation et de pénurie. Attention, 3, 2, 1, bon courage ! Ah, vous faites quoi pour la nouvelle année ? Ben, on attend la prochaine douille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Toc, toc ! Ah, ben, elle est déjà là, t'as vu. Ah, chérie, il y a la réforme des retraites. Venez, installez-vous. Mettez-vous à côté de la récession, il y a de la place. Installez-vous, installez-vous. Alors, j'ai un pote, il me dit, non, 2023, il faut être optimiste. Je lui dis, tu sais, quand il y a le tsunami qui t'arrive en pleine gueule, t'as beau être optimiste, il y a peu de chances que tu retrouves tes tongs. Je te le dis direct. J'avais mis là, à côté de la serviette, j'avais mis là. Non, non. Non, non. Non, non. Il me dit, non, mais 2022, c'est pas forcément 2023. Je lui dis, ben non, 2022, c'est la bande-annonce de 2023. Là, pour l'instant, on a juste vu un peu d'eau, les musiciens et un bout d'iceberg. 2023, plouf, le bateau. Et sur la planche, c'est pas Kate Winslet. Non, c'est Manu Macron. Poussez-vous, il n'y a pas de place sur la planche. Poussez-vous. Poussez-vous tous. Non. Poussez-vous. Non. Restez dans l'eau. Non, elle n'est pas froide. Gaine. Gaine. Elle n'est pas froide. Gaine. Il n'y a pas de place sur la planche. Kylian, viens, viens. Il y a de la place. Kylian, viens. Pas de place. Cette semaine, encore, trois sujets très différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme les ours polaires en 2036. Il n'y en a pas. Premier sujet, Macron. Oui, il est parti en Ukraine. Trois jours avant les législatives. Hasard du calendrier. Non, il est parti pour essayer d'arranger les choses. Et bon, malheureusement, il est revenu. Zelensky, il aurait pu le garder en otage. Genre, on vous le rend si on intègre l'Ukraine à l'Union européenne. Nous, on est là. OK pour l'Union européenne, à condition que vous le gardez avec vous. OK. Bon, ben, laissez tomber. Allez, rentre chez toi. C'est bon. Bon, bon. Ah non, il est là depuis deux jours. Il m'a saoulé. Toute la journée, on est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre de quoi ? T'es venu en train. T'es venu en train. Tu crois que c'est Poudlard d'ici ? C'est ça ? C'est pris pour Harry Potter, Gérard Majax. Filez-lui un balai. Il va repartir chez lui en volant. Vas-y. C'est la risée de la planète. Je te jure. Ce président, quoi. En cinq ans, sa cote. Ce qui est un président, c'est un bitcoin. Je te jure. Ah, l'amour. Je me suis rendu compte à peine cette semaine que l'amour, c'est pas gratuit. Parce que tout ce que je fais pour mes filles, je le fais par amour, certes. Mais si je dois être honnête, inconsciemment, je mise en espérant qu'elle, elle-même en retour. En les voyant grandir, là, je me dis peut-être, peut-être j'investis à perte, là. Peut-être c'est mieux l'immobilier, je te jure. Ma femme, elle me dit, j'ai envie d'un autre enfant. Tu veux pas un de tes deux, non, plutôt ? Petite terrasse, plein sud. Puis contrairement aux enfants, un appart, ça prend de la valeur. Tu vois, là, les filles, elles grandissent et elles prennent leur distance, ce qui est normal, quoi. J'ai droit à deux bisous par jour, là, non ? C'est pas du tout le retour sur investissement que j'ai escompté, là. Et en plus, c'est moi qui me fais le bisou, hein. C'est ma pas... Ah, non, elle juste apporche la tête, comme ça. Je dis, tiens, allez, tiens. C'est vrai, la charité, quoi. Allez, vas-y, vas-y, laisse-le faire son bisou, là. Regarde, 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 là, 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 là. Dépendant, affectif que tu es, tiens. Tiens, tiens, tu es un piscifé, là. Regarde, regarde. Il chiale, il chiale, il chiale, il chiale, presque. Tu veux mon doudou ? J'en ai plus besoin. Prends mon doudou. Mamie, tu gères ton enfant, s'il te plaît ? C'est gênant, là. La canicule. Le Covid, maintenant la canicule, je crois que l'univers nous dit quelque chose, hein. Il y a trop de vieux. C'est une vanne pour passer un soutien à toutes les personnes âgées. Il faut s'en occuper, évidemment, en cette période. Je pensais pas... Je me suis dit, la vanne, elle est un peu... Bam bam, mais elle a bien marché, parce que... Vous êtes des bâtards, c'est ça que ça veut dire. Le gouvernement a pris le dossier à bras-le-corps, il a bien anticipé, il a mis les choses en place pour lutter contre la canicule. Il y a un numéro vert. Numéro vert, pour dire, s'il fait chaud, t'appelles, c'est bon. Numéro vert, spécial canicule, si tu sais pas ce qu'il faut faire quand il fait chaud, tu t'appelles. Numéro vert, spécial, on vous prend pour des teubés, je pense, c'est plus ça. Je pense vraiment que nous, on va appeler... Allô, le gouvernement ! Chaud ! Qu'est-ce qu'il faut que je faille quoi ? Je ne sais pas, je bois de l'eau, je mange un piment, je ne sais pas. En plus, là, j'ai chopé le Covid, le masque, je le mets où ? C'est à chaque fois, dès qu'il y a un problème, bon, on fait quoi ? Hein, je ne sais pas, moi non plus, toi, l'autre, mais non, tu n'as jamais d'idée. Bon, ben, numéro vert, allez. Il faudrait faire un numéro vert spécial gouvernement. C'est eux, ils nous appellent et nous, on leur donne des conseils. Premier conseil, arrêtez les numéros vert. Deuxième conseil, virer tous les incompétents du gouvernement et les violeurs. Du coup, troisième conseil, refaire un gouvernement. Vous savez, chaque année, il y a des nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire. Et il y a des mots qui en sortent, les mots désués, les mots qui ne servent plus à rien. Et là, cette année, ils vont enlever le mot « pouvoir d'achat ». C'est pas... Non, ça va être remplacé par « pouvoir de y'a pas ». Maman, il y a du poulet ? Y'a pas. Tu vois, ça colle mieux. C'est vraiment un truc de politique d'utiliser comme ça des expressions bien pompeuses, tu sais, pour « pouvoir d'achat ». Tu vois, « pouvoir ». Le bouclier tarifaire. Bouclier, tu imagines, il y a une ambiance super-héros. Tu vois, ben là, je sais pas vous, quand je fais mes courses, j'ai pas l'impression d'être Captain America, tu vois. Ah ouais, même pas « sergent costa rica ». C'est là, n'importe où tu regardes, aïe, ouille. Ah, c'est pas un bouclier, c'est une passoire, tonton, là. Ah, même les prix d'en bas, ils attaquent. Heureusement, contre l'inflation, il y a encore une solution. Emmanuel Macron. Vous l'avez vu cette semaine en interview sur France 2 ? Moi, j'ai pas pu profiter pleinement de l'expérience. Parce que j'avais pas de lunettes 3D. Je pouvais pas mettre des tartes, tu sais. J'avais pas toutes les sensations que... Non, parce qu'une interview, c'est un ping-pong. Ping, toi, à moi, ping-pong. Là, ping-ping, ping-ping. Ping, à moi, à moi, à moi, à moi. Je peux poser une question ? Ramasse la balle, tarasse. À moi, à moi, à moi. Tu regardes, tu te dis « on est sur France 2 ou sur Kim Jong-un TV, là ? » Hein ? Si, si, il a changé de coupe, mais c'est lui, là. C'est sûr. Non, c'était pas une interview, c'était... Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis en 5e B et je vais vous faire mon exposé. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet l'art de faire croire qu'on fait de belles choses tout en faisant de la merde. L'hôpital, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit « c'est simple, y'a plus de médecins. Donc, les médecins retraités, on va baisser leur charge. » Qui ça ? De quoi ? C'est-à-dire, là, t'es en train de dire qu'il n'y a plus de médecins, donc la solution, c'est que les retraités, ils soient plus retraités. Oui ? C'est bon ? Non ? Non ? Ah, alors si c'est non, c'est une idée d'Olivier Véran, c'est pas vrai. Après, elle lui dit « vous savez, y'a des gens, ils travaillent H24 et le 15 du mois, ils n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? » Il dit « faut travailler plus. » Je vous jure, il a dit ça. Il a presque fait « faut travailler plus. » Ben oui, madame Claire Chazal. Bip, bip, c'est votre téléphone ? Non, c'est mon bracelet. Tu sais, là, il parle de plus en plus souvent de lui, là, dans les médias, là. Je le sens, 2027, le retour du nabo épileptique. Je le sens arriver, là. Pendant l'interview, à un moment, Macron s'est énervé. Je me suis dit « oh, il a le même prof de théâtre que Pécresse. » Oh, mon Dieu. Vous voyez Bruce Banner quand il se transforme en Hulk ? Ouais, c'était pas ça. Moi, ce qui me fatigue vraiment avec Macron, c'est qu'il parle toujours des autres. Il ne parle que des autres. Elle lui dit « bon, l'inflation, là, les Français, ça commence vraiment à être dur. » Il dit « en Italie, c'est pire. » Oh, ta gueule, ta gueule. « Prête avec ça, tu sais quoi cette note, 8 sur 20. » « Tu vous ai payé, il a eu 2, ta gueule. » Les OQTF, obligation de quitter le territoire, elle lui dit « l'objectif, c'était 100%. » « Vous avez fait 6. » Lui, il la regarde normal, l'air de dire « eh ben quoi ? » « Il manque 94. » J'ai dit « bon, c'est une idée de Darmana. » Et elle finit par lui dire « bon, alors, et augmentation de salaire, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Ben, c'est... hein ? » « Giuseppe, il a eu 2. » Donc, comme c'est plus dans le dico, pour finir, je vais vous donner ma définition. Pouvoir d'achat, élément de langage inventé par ceux qui en ont, pour parler de ceux qui en ont pas. Alors, cette semaine, on va parler d'Olivier Véran et de chat de GPT. Vous voyez ce que c'est ? Olivier Véran, vous voyez ce que c'est, ce truc artificiel non intelligent ? Vous avez entendu sa déclaration cette semaine ? Oh, alors là, il a craqué, tonton ! Il a dit « bloquer le pays, c'est le risque d'une catastrophe écologique, agricole, voire humaine, dans quelques mois. » Parce qu'Olivier Véran, il a le même dealer que Palmade, en fait, c'est pour ça. Il a dit « si vous bloquez le pays, il n'y aura plus d'eau. » « Ah bon ? Ouais, les sauterelles, plus de pédrave, à cause du papillomavirus. » « Huitième dose, huitième dose ! » T'as envie de lui dire « Olivier Véran, demande à chat de GPT d'écrire tes déclarations, parce que chat de BTP... » J'ai tapé sur chat de GPT « Donne-moi une qualité d'Olivier Véran. » J'attends, j'attends. J'ai trouvé avant lui « Teubé. » Ah mais il n'y a pas d'autres mots, parce que soit il croit vraiment ce qu'il dit et il est teubé, soit il croit que nous, on va y croire et il n'est encore plus teubé, quoi. De toute façon, je pense qu'à la fin du mandat, c'est fini, il va devoir retourner dans son cabinet, il était médecin lui. Alors il va retourner dans son cabinet, son petit bureau, son petit laptop, sur son compte d'Octolibre. Ça ne réserve pas, hein. Après il va retourner à l'hôpital. « Coucou les copains, Olivier. Coucou. » « Casse-toi. » « Oui, oui, on est en pénurie, mais casse-toi, vraiment, casse-toi. » « Chat-GPT, vous avez testé un peu ? » « Ouais. » « Moi, je vais pas trouver ça. Chat-GPT, ça m'a pas... » « Déjà, chat-GPT, trouve-toi un nom moins claqué, chat-GPT. » « Oh, oh. » On m'a dit « Non, ça peut être utile dans le taf. » Je lui ai dit « Trouve-moi une blague sur le blocage du pays. » Il m'a répondu « Texto, je vous le lis, parce que... » Il m'a dit « Je vous fais l'accent qui me semble cohérent pour chat-GPT. » « Je suis désoléant. » « Mais je ne peux pas fournir de blague sur le blocage du pays, car c'est une situation sérieuse. » « Merci beaucoup, chat-GPT. » « Oh, le relou. » « Putain, on va se marrer dans le futur. » « Mais ça m'étonne pas qu'il soit relou, parce que les mecs qui programment chat-GPT, c'est des ingénieurs à lunettes. » « Qui ont pas eu de meufs depuis la sortie de Street Fighter 2. » « Donc, je les ai fréquentés. » « Alors, ils disent aussi, apparemment, chat-GPT, c'est la fin du journalisme. » « C'est pas Morandini, la fin du journalisme, non ? » « C'est déjà fini, le journalisme, je sais pas. » « Et là, on était avec ma femme et elle a tapé, elle cherchait un truc pour la déco. » « Trouve-moi un truc pour la déco, s'il te plaît. » « D'où tu dis, s'il te plaît, un écran, qu'est-ce qui t'arrive ? » « Elle me dit, on sait jamais. » « On sait jamais quoi ? » « Parce qu'il faut être poli. » « Parce que si jamais, on sait jamais. » « Ils se liguent entre eux et derrière, ils nous... » « Wow ! » « Elle est dans Terminator, déjà. » « Elle veut changer la cuisine, mais c'est Sarah Connor qui va débarquer. » « Mais c'est vrai que ça pose des questions sur l'avenir. » « Du coup, j'ai mis mon chat GPT et j'ai dit, « Penses-tu que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain ? » « Je pense que... » « Et là, il y a une petite pause. » « Je pense que... » « Je pense qu'Olivier Véran est teubé. » « On est d'accord, chat GPT. » « Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois, ils en vendent un truc technologique, « c'est pour aider les gens, c'est pour faciliter la vie. » « Arrête, tonton ! » « Tu nous vends une intelligence artificielle pour toi pouvoir aller sur un vrai yacht, avec du vrai champagne, avec des vraies meufs, avec des seins artificiels. » Vous vous rappelez, Internet, ils nous l'ont vendu, genre, on va s'instruire, ça va être un puits de connaissances. Bon, ils savaient très bien que dès le départ, ce qui allait le plus marcher, c'était Jackie et Michel. Vous allez souvent sur physiquequantique.com, et pourquoi ils le savaient déjà ? Parce que ceux qui ont fabriqué Internet, c'est des ingénieurs à lunettes qui n'ont pas de meufs depuis Street Fighter 1. Alors, cette semaine, je voulais vous parler de ces professions que les Français détestent. Alors, on ne va pas parler des politiques. Non, 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 non. Arrête, le temps de faire le tour. Ouh, c'est Noël, donc... Non, non. Je voulais parler de ça parce que cette semaine, il y a un pote qui est agent immobilier, et j'aurais été dégoûté. Il me dit, oh, c'est dur. Tu sais, on est la sixième profession la plus détestée. C'est chaud, hein. Je dis, oh, la sixième, c'est chaud. J'aurais dit deuxième, moi. J'aurais dit deuxième. Il me dit, là, le bâtard. Il me dit, tu mets qui en premier ? Je dis, bah, Macron. Qui tu veux que je mette en premier ? Il me dit, mais Macron, c'est pas vraiment une profession. Je dis, ouais, mais vraiment, on le déteste. Donc, ça rentre, hein. Moi, ce qui m'embête un peu avec les agents immobiliers, c'est que quand tu visites un truc, tu poses des questions, et trois quarts des réponses, c'est, je vais me renseigner. Tu sais, tu dis la cuisine, là. Ah, bah, je vais me renseigner, ça. Et le parquet, c'est du... Ouf, alors là, je vais me renseigner, ouais. Et le plafond, il y a de la mienne. Ouh, je vais me renseigner. Mais qui es-tu ? À quoi tu sers, mon ami ? Si ton job, c'est être porteur de clé professionnel, va bosser chez Fort Bayard. T'as rien à foutre ici, quoi. Tu rentres dans l'appart, tu te dis, alors là, c'est la cuisine, là, c'est la chambre. Ah bon ? Putain, mais heureusement que t'es là, mon ami. J'étais à deux doigts d'aller dormir dans l'évier, merci. Les honoraires sont mérités, amplement, amplement. Là, on a visité un truc, il y avait une porte, il n'y avait pas de poignée. Je dis, il y a quoi derrière la porte ? Derrière la porte ? Je vais me renseigner. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que les agents immobiliers, ça te permet de connaître un petit peu comment tu es perçu dans la société. À quelle échelle tu es, comment tu es considéré. Et par exemple, artiste, c'est moins bien perçu qu'une corbeille de fruits, par exemple. Tu veux choper un appart, il vaut mieux être un kiwi, je veux dire. Ah ouais, tu arrives sur une visite, tu sors un dossier artiste, c'est pire qu'un dossier arabe, t'imagines ? Et moi, chez les deux. Et donc mon pote, il me dit, ouais, mais il y en a des biens quand même. Je dis, mais bien sûr qu'il y en a des biens. Je dis, toi, par exemple, t'es bien. Mais bon. Avoue quand même que vous êtes un peu complice de l'augmentation artificielle du prix de l'immobilier pour masquer l'effet de la désindustrialisation sur le PIB. Non ? Bah là, il y a la cuisine, là, il y a la... Trader. Trader, tout le monde... Non, il y a des gens qui aiment les traders. Il y a les traders. Et les dealers. Voilà, c'est tout. C'est les deux. Par contre, il y a une profession, tout le monde est d'accord pour dire c'est des escrocs. Et d'ailleurs, la preuve, tu vas sur Google Images, tu tapes escrocs, les 40 premières photos, c'est des garagistes. T'arrives pour un rétro cassé, on va changer le rétro. Mais vous avez entendu le bruit dans le moteur, là ? C'est pas normal, ça. Eric, c'est normal la bruit ? Non, c'est pas normal, non. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Comme vous voulez, soit on le change, c'est rapide, c'est 30 000, ça va vite. Soit vous repartez avec. Ok. C'est vous qui voyez. Votre femme est enceinte, là ? C'est vous qui voyez. La dernière fois, j'y vais pour le coffre, il m'a fait changer les deux pneus, ce bâtard. En fait, les garagistes, c'est comme le sto. Il y a des maladies nosocomiales, en fait. Non, les assureurs, les gens n'aiment pas. Moi, franchement, les assureurs, ça va. Je trouve les assureurs, c'est quand même utile. Si t'as pas de problème, si t'as pas de problème. Si t'as des problèmes, n'appelle pas l'assurance, t'es fou, quoi. Il y a trois ans, on a été cambriolé. Ben, on a été cambriolé. Fin de l'histoire, hein. En plus, on a déconné. L'assurance nous appelle pour nous demander ce qui s'est passé. Et nous, tu sais ce qu'on a dit ? La vérité. Qu'on est bête. Mais qu'on est bête. Et donc, pour finir, mon pote, l'agent immobilier, il me dit « Ouais, mais toi, t'as de la chance, t'es humoriste, tu fais des blagues, tu fais rire les gens, tout le monde t'adore. » Va te renseigner. Martin Luther King a dit… Non, attends, c'est pas lui. Non, c'était plus une phrase de Teubé, non. Gabriel Attal a dit, voilà, ça y est, ça m'en vient. Gabriel Attal a dit… Il a dit « Je vais m'attaquer aux riches ». C'est la fin de la blague. Gabriel Attal a dit « À partir de maintenant, je vais m'attaquer à la fraude fiscale ». C'est-à-dire, avant, c'était open bar, alors, du coup. C'est ça. Et vous l'avez entendu, cette phrase-là ? Il a sorti cette phrase, il a dit « Les gros fraudeurs qui arriveront à échapper à la prison, ils devront repeindre les murs des impôts ». Ben, ils vont rester dégueulasses, tes murs, tonton ! S'ils arrivent à échapper à la prison, ils vont arriver à échapper à Laurent Merlin, je te le dis direct. Tu vois, Bernard Arnault avec son pinceau, je te le ferme, bleu indigo, cabochat. Ils ne savent plus quoi inventer. Tu sens que la Macronie, en ce moment, ça brainstorm, là. « Bon, hein, qu'est-conf, qu'est-gui ? Alors, Gabriel, euh, alors, quelqu'un, une idée pour leur faire croire qu'on aime les pauvres ? Quelqu'un ? Allez, là, hein, Bruno Le Maire, quelque chose ? « Attends deux secondes, je suis avec Jackie Michel, il me propose une collab, j'arrive. » Et là, vous avez fait votre déclaration d'impôt, là ? Oh là, ouais, franchement, l'angoisse, chaque année, la déclaration d'impôt, c'est la rentrée des classes des adultes, quoi. Oh là, avec leurs cases, là, qui a inventé le nom des cases ? Je te jure, si je l'attrape, celui-là, attends, je pense que c'est Gabriel Attal, je sais pas pourquoi. Je te jure, les cases, 1-A-J-5-H-Q, mais c'est les impôts ou c'est une bataille navale, ton merdier, là ? Et vous vous rappelez quand il fallait déclarer la télé ? Oh, la tournure de phrases de Visslard, là. « Si vous ne possédez pas de téléviseur, ne décochez pas la case précochée, quoi ? » « Et double cochez la case non précochée, si après, quoi ? » « Chérie, jette la télé, ils vont nous coincer, là ! » Et une année, je me suis trompé, tu sais, parce qu'on a les droits d'auteur, les machins, c'est un peu un merdier pour nous. Et boum, tout de suite, un mail. « Hein ? Vous avez oublié de déclarer 20 balles, là ! » Je me suis dit, « Mais si tu sais combien je te dois, pourquoi tu me demandes de te le dire ? » Non ? C'est pas une déclaration, c'est une interrogation d'impôts qu'ils nous font, en fait. « Alors, attends, je ne suis pas en train de dire que c'est fait exprès qu'ils nous disent de déclarer pour qu'on se trompe et que derrière, ils nous mettent des amendes. » « Non, enfin, si, je suis en train de le dire, d'ailleurs. Si je l'ai dit, hein. Bon, ben, c'est dit, c'est dit, hein. » « Ben ouais, à ton avis, pourquoi c'est si mal enseigné les maths à l'école ? » « Pour qu'on se plante aux impôts derrière, bam ! » Bon, allez, finissons par du plus joyeux. Manifestation de l'ultra-droite. Levez la main, ceux qui sont allés. Levez mieux, levez mieux, levez mieux. Je ne vois pas, au fond, levez mieux. Non, il n'y en a pas. Elisabeth Borne, elle a dit, « Non, on n'a pas interdit la manifestation parce qu'il n'y avait pas de risque de trouble à l'ordre public. Car oui, c'est des néo-nazis, mais ils n'avaient pas de casseroles, donc ça va. Les nazis, ce n'est pas les casseroles, c'est les fours, donc ça va. On va quand même commencer par la bonne nouvelle de la semaine. Sarkozy condamné. Oh là là ! Oh, la danse de la joie comme ma fille, la danse de la joie. Oh là là ! Je te jure, je me suis réveillé un matin, j'étais courbaturé, je vois l'info, ça m'a relancé. Ça va ? Je te jure, Inch'Allah, à qui ? Quand le prochain ? Allez, Dupond-Moretti, allez. Darmanin, Olivier Véran, j'ai une liste interminable. Allez, Cahuzac, il est sorti, on le remet, vas-y. Tout doit disparaître. Circuler, il n'y a rien à voir. Oh là là ! Mais bon, ça part en cassation, évidemment. Parce que son avocate, elle a dit que la justice a utilisé des moyens pas nets pour le coincer. Alors, je ne sais pas s'il a parlé, Sarkozy, mais je sais ce qu'il va dire. Bien sûr qu'il sait ce que je vais dire. N'est-ce pas, M. Pujadas ? Ce que je veux dire, c'est, si un jour je fais un excès de vitesse, ça peut m'arriver. Et que la police, pour m'arrêter, elle me double. Vous voyez, je peux en venir. Elle aussi, elle fait un excès de vitesse. Oh, sinon, Macron, il a parlé cette semaine sur TF1. Vous avez vu ? Non, ben non, des audiences négatives, maintenant, ils font. Il n'y a que Brigitte et Gabriel Attal qui regardent leurs conneries, là. C'est sûr. Prochaine allocution, c'est France 3, pas tout Charente, ils vont la faire. Après, t'as là, ça. Qu'est-ce qu'il fout encore là ? Mais casse-toi. Macron, on dirait un mec que tu refoules en boîte de nuit et il reste jusqu'à 5 heures du matin. Bon, alors, je n'ai pas vu l'interview, mais apparemment, Macron, il a dit, « Allez, je donne 2 milliards aux classes moyennes. » Ah, ah, ça fait 40 balles par personne. Et l'autre, il fait en fange, « Je donne 2 milliards. » Ah ouais, et tu les finances comment ? Ah ouais. Il a dit, « J'ai demandé au gouvernement de me donner des idées. » Bruno Le Maire, une idée ? Peut-être que je peux écrire un nouveau livre ? J'ai déjà le titre. Le romantisme anal en milieu carcéral. C'est pas mal. Ça rime. Donc apparemment, Macron, il a aussi dit, « Non, je ne suis pas méprisant. » « Euh, t'es sûr ? Révis un peu, là, parce que… » Il a dit, « Non, ceux qui méprisent, c'est ceux qui mentent. » « Ah, bon, ben voilà, c'est bon, alors. » « T'as fait les deux en une phrase, juste là, juste là. » Et moi, cette semaine, j'ai été méprisé. « Ah, mais un truc, je suis allé chercher mes filles à l'école, et la petite, elle me voit de loin devant tout le monde. » « Tous les camarades, les profs, les machins. » « Je lui dis, « Coucou, j'ai ri. » » « Elle fait, « Ah ! » « T'es allé chez le coiffeur ! » « Même les autres gosses, ils m'ont regardé, genre, muskine. » « Mais je ne savais pas si c'était muskine, comment on lui parle, ou muskine, la coupe de cheveux. » « Heureusement que c'est tombé sur moi, hein. » « Parce qu'elle aurait fait ça à sa mère. » « Quand ma femme, elle revient chez le coiffeur, « Je sais que… » « Faut envoyer du compliment. » « Ah, elle a besoin d'un retour sur investissement, tu vois. » « Le problème, c'est que des fois, elle va chez le coiffeur, elle pose 80 balles, reste 4 heures, elle revient. » « Ça n'a pas changé. » « Et là, la partie de poker menteur commence. » « Elle est là. Alors, t'en penses quoi ? » « Magnifique. » « Magnifique, les choses. » « La veste, le sac à... » « Putain. » « Les filles, venez féliciter maman, s'il vous plaît. » « Et dites-moi pourquoi c'est parce que... » « Quand j'avais acheté ces lunettes, la petite la même, hein. » « Oh, putain, t'as changé de lunettes, papa. » « J'ai fait, c'est cool, ça me fait plaisir que tu remarques. » « Elle me dit, ouais, on dirait un papy qui lit son journal. » « Quelle sale race, celle-là. » « Les gosses, c'est de pire en pire. » « Nous, on ne parlait pas à nos parents comme ça. » « Et nos parents, ils ne parlaient pas à leurs parents du tout. » « Direct. » « Non, mais vous rigolez. » « Mais à notre rythme, ça veut dire que nous, nos petits-enfants, ils vont nous frapper au bout d'un moment. » « Il va y avoir un numéro vert, papy battu, toi. » « Oui, je vous appelle parce que la semaine dernière, mon petit-fils, il m'a mis une grosse patate. » « Mais je vous appelle que maintenant parce que je viens juste de me relever, pardis. » « Mais oui. » « Non, je n'ai rien fait. » « Je lui ai dit, ça y est, maintenant, tu es un grand garçon. » « Il m'a dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis un garçon ? » « Mais je n'ai pas compris. » « J'ai dit, mais enfin, bien sûr que tu es un garçon, Gislin Camomille, enfin. » « Je voulais vous parler d'un sujet plutôt léger, le déclin de la France. » On va faire ça en plusieurs chapitres, 48 chapitres à peu près. Ce n'est pas de ma faute. Premier chapitre, la santé. La santé, ça ne va plus. J'appelle mon ophtalmo pour un rendez-vous. Il me sort la date. Je lui dis, attendez, je vais d'abord aller chez l'ORL parce que j'entends vraiment n'importe quoi. L'ORL, il m'envoie le rendez-vous par texto. Il dit, il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo, ce n'est pas possible. Et vous avez essayé de prendre un rendez-vous chez le dermato ? Tu as plus de chances de croiser Jésus, je te jure. Les seuls qui prennent encore des nouveaux patients, c'est les marabouts. C'est tout. Tu as de l'eczéma ? Ben, mets du scotch, tonton. Chapitre 2, l'école. Bon, l'école, on est au courant. Les bas salaires, les absences, Parcoursup, Papendiaï. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas Papendiaï, continuez. Franchement, vous avez de la chance. Papendiaï est à l'éducation nationale ce que le tournevis est au clou. C'est inutile. Tu n'arriveras à rien. Donc là, il y a de moins en moins de profs. Du coup, pour le concours, pour recruter, ils vont baisser le niveau. Si bien qu'un moment, ton gosse va rentrer de l'école. Tu vas dire, alors, vous avez fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a pris la table de deux. De quoi ? Et tu lui dis, c'est déjà ça. Ben non, nous, on sait. On l'a pris aux profs, en fait. Ah, c'est une quiche. Hier, je lui ai dit, Victor Hugo, tu connais ? Il me dit, ouais, c'est sur la ligne 13. Il dit, ben non, c'est la 9 en plus, c'est imbécile. Ah, c'est un abruti. C'est déri. Pour lui, take took taken, c'est une trilogie avec Liam Neeson. T'imagines le délire ? Non, non, mais rigole pas, papa, parce que quand tu dois passer le bac et que ton prof passe le brevet, c'est chaud, quoi. Chapitre 3, le travail. Alors, apparemment, il y a une baisse du chômage, selon le gouvernement. Donc, une source sûre. Ils disent, le chômage baisse, il y a une pénurie dans la restauration, l'école, l'hôtellerie, les transports, l'hôpital, la crèche, l'agriculture, les vétérinaires, le bâtiment, j'arrête, tu n'es plus de batterie. Mais, ils font quoi, tous ces gens, en fait ? Si tout le monde devient influenceur, il n'y aura plus personne à influencer dans ce pays. Chapitre 4, la politique. Chapitre 5, parce que là, regardez mes vidéos, il y a tout. Chapitre 5, 6, 7, 8, 9 et 10, l'administration française. Oh, tu as vu le temps pour refaire une carte d'identité ? C'est le temps de gestation d'un bébé girafe, c'est un peu long quand même. Et déjà, moi, à la base, la question que je me pose, c'est pourquoi une carte d'identité, ça périme. Ce n'est pas du lait. Vos papiers, s'il vous plaît, waouh ! Complètement périmé, cette carte-là ! Elle a tourné, elle a tourné. Tu te rends compte, on est dans un monde où tous les 10 ans, tu dois prouver que tu es toi. Oui, c'est pourquoi ? Ben, c'est pour dire, je suis moi. Je peux avoir les papiers ? Ah non, parce que là, on va fermer. Donc, lundi, c'est férié, et comme on fait le pont, on va revenir lundi d'après, vous voyez ? Et c'est déjà complet. Donc, revenez dans deux bébés girafe. Merci, à bientôt. Et alors, pour finir, messieurs, dames, il faut savoir que l'évolution de la courbe de la situation socio-économique de la France, on s'accroche, est inversement proportionnelle à celle des milliardaires. Alors, je ne dis pas que c'est lié, hein ? Ah ben si, je l'ai dit, du coup. Bon, allez, on attaque. Attends, non, ça va. Putain, je croyais qu'il y avait une punaise de lit. Merde, c'est bon. Ouf ! Les politiques, ils sont tous partis. Cette semaine, tout le monde essaie de gratter du buzz sur les punaises, quoi. Ce n'est plus des politiques, c'est des punaisologues, maintenant, depuis une semaine. Vous n'avez pas vu ? Mathilde Panot, elle a carrément sorti une fiole avec une punaise, soi-disant, je ne sais pas comment elle a attrapé, je ne sais pas où, dedans, comme ça, à l'assemblée, comme ça. Elle a montré là, même la punaise, elle a dit, cousine, c'est à l'assemblée, tu n'es pas à 30 millions d'amis, respecte-toi, là. Tu as pris un marché à Rungis, l'autre, elle est là. Elle était là, voyez, c'est de punaise ! On aurait dit, elle parlait de terrorisme. Voyez, regardez-moi ça, c'est Elisabeth Borne ! Quoi, c'est Elisabeth Borne ? Oui, c'est peut-être de la même famille, mais de là à dire qu'on sait Elisabeth, qu'est-ce qu'en... L'autre, en face de Renaissance pour défendre sa copine, il s'est levé, il a dit, nous, nous allons faire une loi contre les punaises ! Il est parti, l'autre ! Article 1, toutes les punaises doivent savoir lire ! Oui, parce que sinon, on ne peut pas appliquer la loi, donc ça va être le premier article ! Là, vendredi, réunion ministérielle, interministérielle ! On est en guerre contre les punaises, ça y est, c'est parti, je te jure ! Et après, je suis sûr qu'ils vont nous sortir un référendum ! Enfin, avec la question, souhaitez-vous que l'on se débarrasse sans priorité ? Petit A, des punaises, petit B, des migrants, petit C, peu importe, c'est la même chose ! J'ai peur que le petit C l'emporte, hein ! Alors que les punaises de lits, franchement, c'est pas compliqué, moi, sous mon lit, j'ai mis une photo de Bruno Le Maire ! Ah ouais, les punaises, hein ! Oh non, allez, on se casse, les copines, là ! Empêche-toi, Jacqueline, il y a l'autre, là ! Alors, en parlant de nuisibles, Olivier Véran, il a sorti une application, Agora, il a dit, ça cartonne ! Il y en a qui l'ont téléchargée ? Voilà, c'est bien ce que je me disais, ouais ! Je suis allé voir, hein, il y a 58 avis ! Ça tremble à la Silicon Valley, là ! Elon Musk, il est comme ça ! Hello, I want to work with a French guy, Olivier Véran ! Il a dit, c'est une application pour plus de démocratie ! Plus de quoi ? Pardon ? J'ai pas compris, là ! C'est pour ça qu'ils ont appelé Agora, c'est du grec ! Agora en grec, ça veut dire 49.3 ! Je sais pas si vous savez, il y en a qui ont fait grec, non ? Non ? Alors, le journaliste, en face, il dit, ouais, mais plus de démocratie ! Pourquoi vous faites pas de référendum ? Alors, oui ! C'est l'objectif d'une nouvelle application, qu'on va appeler Referendum Ankouloum, et on est sur la version... On finit la version bêta, là, ça sort, là ! C'est dans les tuyaux, c'est dans le pipe, comme ils disent ! Les gens, stans me, ça ! Macron, allez, ça fait longtemps, on y va ! Bon, il était en Lotte-et-Garonne, il est allé voir la police, vous avez vu les images ? Il était au bord de la route, et il avait un radar, et il jouait, il flashait, il était là, Tintin au pays des poulets, il était là, il flashait, il expliquait, « Ah ouais, ça marche comme ça, là, là ! » Je te jure, on le paye pour qu'il joue aux gendarmes et aux voleurs, tu vois ? Là, il faisait le gendarme, parce que d'habitude, enfin bon... T'imagines le mec qui arrive en bagnole, en face ? Et là, t'as ralenti, ralenti, y a les flics, là, ralenti ! Ralenti, y a les flics qui flèquent ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi le mec qui flèche, il est en costard ? C'est quoi ce... ? Ralentis, ralentis ! Oh putain, c'est Macron ! Arrête, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi ! Oh ! Oh voilà, c'est le président ! Putain, ça fait plaisir de vous voir ! Enfin, un job à la hauteur de vos compétences ! Il rigole, il est content, il rigole, il rigole ! Vous nous avez flashé ? Ah, bon, c'est pas grave, on va payer, t'inquiète, il tient à l'envers, c'est abruti, regarde, regarde ! Il s'est flashé les dents, ce gogol ! On y va ! On a du taf, nous, monsieur le président, nous ! On y va, c'est la France qui travaille ! On y va, merci ! Ils vous attendent chez les pompiers, là, va jouer avec le tuyau, là ! Et après, boum, il est monté à Paname, à l'Élysée, il a invité la Fashion Week, il était autour du piano et il a chanté la Bohème. Macron, la Bohème, hein ? Il n'y a pas plus antinomique, hein ? Si, après, Elisabeth Borne, elle a chanté « Il y a de la joie ! » Ah, tu dis, hein ! Ah, Elisabeth Borne, hein, avec sa tête de Peugeot 404, bref, quoi ! Pour ceux qui ne connaissent pas la Peugeot 404, ben, regardez, Elisabeth Borne, vous aurez une... Oh, mais attends, Macron qui chante la Bohème, non, c'est pas possible, quoi ! Elle a mis Darmanin qui chante « Tu veux manger ? Oui, 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 oui ! Je vais te te la donner, oui, oui, oui ! » Là, ça fitte, là, là, c'est raccord, là ! Et là, Macron, il a dit, attention, l'écologie, il faut plus d'argent public pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, là, hein ? Tu la sens venir, la taxe, là ? La TAE, la taxe sur l'air expiré, ça va arriver, là ! Tu vas recevoir ta fête, « Non, putain, il nous a allumé, chéri ! » Et tu soupires trop ! Tu soupires trop ! Eh oui, les enfants, ce soir, en apnée, on dort. Va chercher la pince, là. Ils seraient capables, hein. Il y a bien eu une taxe d'habitation. Une taxe pour habiter. Qui n'habite pas ? Personne. Ah, ben, tout le monde paye, alors. Ils nous ont dit, là, ben, ouais, il faut payer la taille. Donc, une taxe pour respirer, hein. Je te jure, j'espère qu'ils ne nous regardent pas. Putain, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, c'est pas mal, attends. Eh ouais, les autres, d'où l'air, c'est gratuit. Bien sûr, on va... Les gens, ils sont là, ils respirent au frais de la princesse. Alors, ça y est, l'oxygène, finit l'abondance. On taxe.